Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour cette accrotidienne du 18 janvier 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous pour la dernière accrotidienne de la semaine. Je vous rappelle, tous les jours du lundi au vendredi à 15h et le mardi jeudi en live, on parle news high tech, films, séries télé, blabla. Un petit peu l'attendant, vous allez voir, c'est un rendez-vous qui a pas mal évolué en fait depuis le temps, mais on parle un peu de tout et c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît, ça plaît, un peu plus, de plus en jours, de plus en plus à nous rejoindre. Donc merci, bravo. Je vous rappelle, le mardi et le jeudi, on est en live, ça veut dire qu'en fait pendant 15 minutes, on parle des news high tech et pendant 15 minutes, je réponds uniquement à vos questions, vos commentaires, vos réactions, vos suggestions. Il y en a des bonnes, donc du coup, on les prend, on les retient. Après, certains m'écrivent en privé pour essayer d'approfondir un peu le dossier, notamment sur Tipeee ou sur Line ou sur Instagram. Enfin bon, en vrai, vous avez quand même des moyens de me joindre si vous avez vraiment l'envie, vous en venez. Aujourd'hui, allez, comme toujours, je vous rappelle, cette émission n'est financée par personne, uniquement par vous. On fonctionne grâce au café, grâce au Tipeee, tu vas sur Tipeee, tu fais un don, tu es tranquille pendant un mois, je ne te casse plus les nouilles avec ça. Et aujourd'hui, grosse charge d'émission. L'émission, elle n'appartient pas qu'à une personne. L'émission, elle est un petit peu produite par Wulox, par Duncan V, par Gérard, par Judas, par Juanfite, par Vincent, par Fadja, par Sébastien P, il te reconnaîtra, et par Yves, bien évidemment. Voilà, donc c'est en fait tous ceux, les Superchats d'hier, les Tipeee, les Paypal, voilà. Tous ces personnes-là, en fait, permettent de soutenir l'émission, et tout ce qui sera fait aujourd'hui, ça sera pour l'émission de demain, qui est réservée au Tipeee, bien d'ailleurs. Mais ça sera surtout pour l'émission de lundi, voilà. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de personnes, ça fait plaisir. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'émission et vous dire qu'elle existe un petit peu grâce à vous. En allant sur Tipeee, le lien est dans l'inscription, je veux dire, c'est un balle, je mets un peu comme ça, tiens, on va faire voir un petit peu. C'est un euro minimum par mois et tout. Et à chaque fois que, par exemple, si tu veux acheter, payer un café, par exemple, ou tu auras automatiquement... Alors, c'est pas acheter, si tu payes un café, je te donne un ticket de tombola, et à la fin du mois, on fait une tombola dans laquelle il y aura plein de produits à gagner. Ce mois-ci, il y aura un Huawei Y Max, il y aura également une caméra sport, hop là, 4K ici, plus pas mal d'autres trucs, voilà. Et puis après, savoir que si vous êtes trop généreux et que vous allez jusqu'à mettre 20 balles de café, vous êtes sûr d'avoir un T-shirt. Vous avez une possibilité de gagner un téléphone, mais vous recevrez au moins un T-shirt, vous voyez, c'est là, c'est à droite. Tu vas là et tu te dis, franchement, expression, truc, alors ça va les grandes parties, 1, 2 cafés, 5 cafés, 20, voilà, 20 cafés. Donc, ta beauté, donc ce sera encore plus beau que grâce à ton T-shirt, bien évidemment. Un T-shirt et 10 tickets, alors des T-shirts Guiwik, bien évidemment, que je ne porte pas aujourd'hui, forcément, pas tous les jours. Voilà, donc c'est là, tu y vas, c'est pas mal. Donc, j'ai mis les trackings de… là, tracking tombola et T-shirt du mois de décembre. Tous ceux qui ont donné au moins 20 balles, ils ont un T-shirt, c'est sûr, et tous ceux qui ont gagné à l'autre tombola le mois dernier. Alors, le Mi Max est déjà arrivé parce qu'il partait de France. Les autres, j'ai mis les trackings là, donc vous allez sur Tipeee, vous cliquez là et ça se trouve directement, parce que vous devez forcément être sur Tipeee, si vous ne l'êtes pas, faites-moi un mail et je vous enverrai votre tracking. Vous cliquez là-dessus, il y a tous les trackings des personnes, il y en a beaucoup, il y en a quand même pas mal. Je passais 5 minutes ce matin à tous les maîtres, alors j'ai mis les noms qu'ils ont recopiés, c'est peut-être pas exactement l'orthographe, mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai bien l'imprimé, c'était bien fait. Voilà, bon, on continue. Alors, attends, nanana, nanana, alors les tombolas, c'est fait, tombola, guittin, t-shirt garanti, tracking sur Tipeee, c'est fait. Allez, on attaque par la première news du Shure, des petites fuites du Xiaomi Mi 9, encore une fois, c'est toujours pareil, les fabricants doivent vous faire attendre, que vous n'achetez pas autre chose, et forcément, on a des petites fuites. Alors, le Mi 9 se dévoile tout doucement, est-ce que c'est un mock-up, est-ce que c'est nos rumeurs, est-ce que c'est juste pour faire patienter ? Bon, on reprend une des tendances qui est en train de s'affiner de plus en plus, c'est-à-dire le plein écran. Alors, au début, voilà, ils ne savent pas, personne ne sait où ils vont mettre cette putain de caméra à l'avant. Alors, ils ont essayé le slide, ils ont essayé le pop-up, ils ont essayé pas mal de choses, mais c'est un peu compliqué. Donc, du coup, là, Xiaomi vous propose, lui, de faire un truc vraiment minimaliste, même pas une goutte d'eau, juste le petit truc, petite encoche, machin et tout. Bon, peut-être, oui, non, mais alors là, encore une fois, ça va être compliqué, je veux dire, bon, bah oui, il est joli, mais alors, est-ce que je vais tout lâcher pour prendre un Mi 9 ? Non, oui. Alors, il aura un Snapdragon 855, le nouveau, le meilleur, le encore plus puissant, pour faire pas bien grand-chose, en fait, pour faire des jeux de merde. Des jeux qui consomment rien, aller sur YouTube, Internet et e-mail, donc, voilà. Un écran 6,4 pouces, AMOLED, oui, c'est bien, mais est-ce que c'est indispensable ? Si tu l'as pas, ça changera pas ta vie. En même temps, 6,4 pouces, c'est pas énorme. En 19 neuvième, machin, la nouvelle caméra Sony, bien sûr, la IMX586, qui devrait faire des photos encore plus belles que plus belles. Alors, à pas confondre, parce que c'est un truc qui est en train de revenir pas mal, notamment sur ma vidéo hier du Note 7, qui aura une caméra 48 millions de pixels, qui sera apparemment pas une 48 millions de pixels, qui sera plutôt une 48 millions de pixels de chez Samsung, avec du dual pixels, du machin et truc, et qui, en fait, ferait peut-être que 12, mais nanana, voilà. Donc, à voir après, quand elle sera sortie, qu'elle sera dispo, parce que, pour l'instant, on parle que d'un truc que personne n'a jamais vu. Alors que la Sony, elle devrait vraiment faire, elle, 48 millions de pixels. Donc, tu vois, il y a la course un peu aux pixels, je veux dire, les marques chinois, ça fait longtemps qu'ils nous mettent 50 millions de pixels, avec de l'interpolation de merde. Bon, après, voilà, il faudra attendre de voir un peu, encore une fois, ça sera sur le vif, quand on fera les photos, qu'on verra s'il y a vraiment une différence ou pas, et si ça vaut vraiment le coup de dire, ouais, 48 millions de pixels, nanana. Bon, moi, je m'en rappelle, j'ai un Huawei Mate 20X, donc j'ai fait la vidéo. Il y a trois caméras, les cas à l'arrière, machin et tout. Bon, déjà, ça en voit pas mal, hein. Après, on est bien d'accord que si on veut faire des vraies, belles photos, magnifiques et incroyables, bon, ben, on laisse tomber, on prend son appareil photo. Moi, j'ai un RX100, qui est la première génération de Sony RX, qui date quand même, tu vois, on en est à la 5, je crois, maintenant. Oui, 5, comme ça, comme un Mickey. Hop là, il était caché. Eh ben, ça fait des photos de dingo, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ben, photo avec un appareil photo, vidéo avec une caméra, voilà. C'est un peu la base. Donc, bon, on va voir, on va attendre un petit peu. Encore une fois, les fabricants essaient de vous faire tenir avec pas bien grand-chose. L'année 2018 a été assez dure au niveau du marché du smartphone. Et en 2019, date reste encore plus mauvaise parce que, ben, oui, oui, c'est bien, c'est mieux. Ouais, ouais, comme la nouvelle Clio, elle est mieux. Mais bon, après, de là à craquer l'ancienne pour la nouvelle, voilà, quoi. Soit c'est un caprice de star, soit ça aura pas trop d'intérêt. Bon, par contre, hop là, c'est pas celle-là. Samsung qui nous propose également un petit teaser pour son Samsung Galaxy A60. Pas mal. Bon, qui confirme une tendance qui sera plutôt affirmée, elle, par Samsung. C'est, ben, la petite caméra. Alors, elle est où ? Il était où le truc ? Voilà. Juste la petite caméra, en fait, ici. Donc, eux, en fait, ils mettent de l'écran autour, juste un petit rond comme ça, dans lequel ils auront la caméra. Donc, on aura vraiment un plein, plein, plein d'écran, pas une petite découpe, machin et tout, et juste une petite découpe pour la caméra. Voilà, quoi. On peut pas vous refaire la démo de l'ancien, mais bon, oui, oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai. Dans le renouvellement, on est d'accord. Je suis d'accord que t'as un vieux téléphone qui a 2, 3, 4 ans, qui arrive en fin de vie. T'as envie d'un truc un peu plus récent. Oui, c'est pas mal. Après, est-ce que... Pfff, non. Bah non, je veux dire, ouais. Bah non, c'est pas vraiment rien de mieux, rien de plus, donc un peu désolé. Bon, on parlera un petit peu de legeek.tv, notre site collaboratif. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. On a fait beaucoup de vues hier ou pas, alors ? On a fait quand même 30 vues là-dessus, c'était hier. En même temps, je ne l'ai pas rafraîchi depuis un petit moment. Je vous rappelle, si vous avez une chaîne YouTube que vous avez envie de vous faire connaître, d'avoir un peu plus de visibilité, tu vois, Ghostbusters 3, 68 vues quand même, c'est pas mal. En plus, 20, 26, 18 pour notre artiste sculpteur. Donc voilà, tu as une chaîne YouTube, machin, tu fais des vidéos, tu vas là-bas, tu mets ajouter une vidéo, tu mets le lien de ta vidéo, la description. Dans ta description, tu mets évidemment en partenariat avec legeek.tv. Tout est en haut, tout est bien marqué dans les conditions pour ajouter une vidéo. Et dans ce cas-là, moi, ta vidéo, je la valide, je la mets là-dessus et on en parle dans la prochaine à quotidienne. Enfin, on en parle, on dit qu'il existe, après, aux gens d'aller se laisser rabattre. De se laisser rabattre sur le site pour dire, oh, j'ai envie de voir cette vidéo, elle a l'air vraiment bien. Voilà. Donc aujourd'hui, il va y avoir quoi ? Parce que là, je fais la vidéo le matin parce que je dois aller à Bangkok ce soir. Donc du coup, vidéo du Redmi Play versus Redmi Note 7. Alors, Redmi Note 7 est en lancement officiel aujourd'hui en Chine. Donc, il va falloir attendre un petit peu avant. Alors, il y a plein de vidéos sur Internet alors que le téléphone, il est en lancement officiel aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment ils font. Tant mieux pour eux, mais alors, apparaît, nous, voilà. En Chine, ils sortent officiellement aujourd'hui. Nous, on avait déjà le Redmi Play. Bon, après, voilà. Encore une fois, téléphone qui n'est pas fait pour vous. Alors, on a eu plusieurs commentaires où on a parlé, déjà ce matin, parce qu'on a déjà fait quasiment 500 vues depuis 3h du matin chez vous. C'est ce que je veux dire. J'ai mis la vidéo en ligne il y a 9h. C'est ce que je veux dire. Ça devait 3h du matin chez vous. C'est ce que je veux dire. On a déjà fait 500 vues là. Là, il est presque 11h chez moi. Donc, tu enlèves 6. Ça fait 5h du matin chez vous. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il y a quand même de l'acharnage un petit peu. Il faut vous abonner, se lève tôt. Donc, on a eu pas mal de trucs. On a dit, ouais, quel est l'intérêt ? Et là, on va revenir, vous allez voir. Vous allez voir un peu la pirouette cacahuète que je vais vous faire. Quel est l'intérêt de nous proposer un téléphone qui est en Chine, pour la Chine, pour les Chinois et qui n'est pas pour nous ? C'est toute l'histoire de Xiaomi, monsieur. Ouin, 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 quand il a commencé à faire des téléphones Xiaomi en 2012 avec le Mi 2, je crois, ou le M2S, machin et tout. C'était ça. C'était, on parle de téléphones Xiaomi qui se sont faits pour la Chine, pour les Chinois et qui ne sont pas faits pour la France. Gna, gna, gna. D'accord ? 5 ans après, voilà, Xiaomi, quoi. 6 ans, 7 ans. Putain, 7 ans. Vache. 7 ans après, voilà, Xiaomi, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah ouais. Alors, peut-être qu'à la base, ce n'est pas fait pour vous. Mais encore une fois, Xiaomi teste le terrain avec un smartphone qui est à prix d'enfer. Bon, celui-là, on sera un peu d'accord que bon, pas trop. Mais alors, le Note 7 à 1000, 120 euros, c'est une bombasse. C'est ce que je veux dire. Après, il faut le voir sur le terrain, machin et tout. Mais à 120 balles, franchement, il est vachement bien. Alors oui, pour l'instant, il n'est pas fait pour vous. Il ne parle pas de le développer à l'international. Il ne parle pas de version globale. Mais il ne parle pas encore. Tu vois ce que je veux dire. Si ça marche vraiment bien, il n'y a pas franchement des chances qu'il arrive, par exemple, à... S'il arrive en Thaïlande, c'est gagné. Je veux dire, bon, on aura le B20 dessus. On aura l'armée internationale. Tu vois ce que je veux dire. S'il arrive à Taïwan aussi. Donc, le marché n'est pas encore fermé, mais on est sur le début de quelque chose là. Est-ce que Xiaomi va vraiment faire 2h30 la marque low cost et après tout niquer ? Ou est-ce qu'ils testent d'abord le terrain en Chine et bon, après, ils vont rester en Chine ? Mais c'est très peu probable. Donc, du coup, oui, ça vaut le coup, encore une fois, que quelqu'un vous montre ça. Après, moi, j'ai regardé quelques articles où on dit qu'il n'y a pas de prise jack, qu'il n'y a pas... Ben, si, il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Voilà. L'intérêt, c'est de vous faire voir vraiment le téléphone pour qu'à la fin, vous disiez que ce n'est pas un téléphone pour moi ou que c'est un téléphone que je voudrais, mais que je ne peux pas acheter. Voilà. Mieux que des articles parce qu'encore une fois, voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux. Ah ben, c'est tout un slogan, je suis désolé. Voilà. Donc, du coup, le geek.tv, Rémi Note, Rémi Note 7 Pro, c'est pas mal. Allez, si on doit parler un peu des vidéos à finir. Ça, ça marche aujourd'hui. Quoi, comme quoi ? Bon, vidéos à venir. Donc, demain, vous aurez ma vidéo contre les Nike Air Max 270, la partie 2. Donc, mon fighting contre le vendeur et AliExpress. Vous allez voir, c'est chaud patate. Vous ne savez même pas. Je pense que... Après, apparemment, dans les commentaires, et on en parlera tout à l'heure, il y en a pas mal qui ont déjà eu le retour d'expérience. Donc, voilà. Ils ne tombent pas des nus, mais moi, je tombe vraiment des nus. Tout nu, comme ça. Alors là, les bâtards. Voilà. Mais vous allez voir, c'est pas fini. C'est pas fini, le Julien Courbet du web. Mais vous allez voir, on en parlera juste après. Donc, ça, c'est la partie 2. Dimanche, vous aurez un WTS. Donc, ce soir, je vais à Bangkok et tout. Bon, pas trop le temps. Demain, on va dans une montagne. Enfin, je vais dans une montagne, machin. Il y a un Bouddha dans une grotte, machin. Enfin, bon, vous enverrez ça demain. Et vous verrez la vidéo dimanche. Je vous rappelle. Parce que le JT Geek, c'est trois chaînes YouTube. Au cas où tu ne le saurais pas. JLG Review, sauf qu'on fait des reviews. Voilà. JLG Video, sauf qu'on fait les déballages de produits. J'en ai une bonne trentaine, là, à faire. Donc, vous avez de quoi venir. De quoi voir venir. Ou devenir, ou t'abonner, par exemple. Et WTSBasGLG, qui est ma chaîne plutôt vlog, en mode Thaïlande. Alors là, on est très temple, une fois par semaine. Parce que je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas fumer, montage, uploader, faire les articles. Non, et les vidéos. Non, ce n'est pas possible. Donc, du coup, un tout dimanche. Là, on est très temple. Parce que c'est assez facile. Il y en a partout, partout, partout. Donc, j'essaie de vous sélectionner les plus jolis, les plus beaux et les plus meilleurs. Donc, ce sera la vidéo de dimanche pour WTS. Donc, abonne-toi aux trois chaînes. Du coup, répartis sur les trois chaînes. Logitech Geek, ça fait quoi ? 50 vidéos par mois. On est en train de te dire, ça fait beaucoup. Comment il fait ? Bah, excuse-moi. Une vidéo par jour entre high-tech et les déballages. Bon, ça fait déjà 30. Et la quotidienne du lundi au vendredi à 15h. Voilà. Du lundi au vendredi, tous les mois, ça fait minimum 20. Donc, 30 plus 20, 50. Le compte est bon, Jean-Pierre. Non, ce n'est plus Jean-Pierre, maintenant. Ouais, ouais, belle époque. Donc, voilà. WTS dimanche. Alors, après, il me reste quoi ? Il me reste en smartphone la semaine prochaine. Le Zodji Z11. Un téléphone transformeur, machin bien. J'ai la Aldo Cube M8. C'est ça ? Oui. Aldo Cube M8 que j'ai reçue aussi hier ou avant-hier. Putain, j'ai reçu un meilleur truc. Donc, je la mets là. Là, je la mets là avec les autres. Plus les cartons-là que je n'ai même pas encore. Je les ai ouverts, j'ai regardé. Je fais, oh putain, la vache. Je les mettrais, voilà. Donc, du coup, il va y avoir un peu de la review. Ça va être pas mal. Donc, Zodji et M8, c'est pas mal. Si on doit parler des films à venir, le film de la semaine, certainement, ça sera le teaser, la bande-annonce de Spider-Man Far From Home. Alors, un film qu'on a du mal à jauger. Moi, je veux bien qu'il y ait Spider-Man, mais il y a l'histoire du MCU où là, pour l'instant, Thanos a tout niqué. Donc, est-ce que ça se passe avant ? Oui, forcément. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y aura des interactions avec les Avengers, mais du coup, d'avant ? Apparemment, bon, il y a une histoire avec Tyler Noir, donc peut-être qu'il y aura des dimensions parallèles et tout. Ouh, ça se complique un peu, mais en même temps, pour notre plus grand plaisir. Alors, je n'ai pas vu s'il était sorti en... Qu'il y a quoi cette semaine en Thaïlande ? Attends, je vais te dire ce qu'il y a cette semaine en Thaïlande, vu que ça ne t'intéresse pas. Alors, ah, il y a Glass, dis donc. Ah bah si, ça va, il est disponible, ça y est. Il y a Glass cette semaine. Putain, Glass épisode 3, j'irai bien le voir. Je pense que dimanche, on va aller voir ça. C'est bien, ça. C'est quand même pas mal, quoi, tu vois. Je vous rappelle, le premier, c'était Incassable avec Ruth Willis. Le deuxième, Split ou Spilt, voilà, avec le psychopathe qui nappe des jeunes filles, machin et tout. Et le troisième parti, machin. Et il y a aussi Spider... Alors, ah non, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc là, c'est le dessin animé. Donc je suis un peu moins fan. Bon, course, qu'on s'en bat les couilles. Bumblebee, laisse tomber. Je ne vais quand même pas déconner. Aquaman, c'est vu. Tcheng, tcheng, tcheng. Oui, bah c'est bon, dimanche, j'irai voir Glass. Comme ça, je vous en parlerai lundi. Par exemple, si ça vous intéresse. Ou pas. Ou en même temps, vous n'avez pas le choix. Et dans tous les cas, je vous placerai ça au milieu. Et que tu ne sais pas, voilà. Bon, donc du coup, ça c'est bon. Films et séries télé. Alors du coup, hier, comme il y avait le live, je n'ai pas trop regardé. Je me suis mis, tiens, sur YouTube. Alors, j'avais déjà vu Burger Quiz. Ils m'ont proposé la route de la soif. Alors, j'avais déjà vu dans les zappings, ils en parlaient beaucoup avec... Avec MTM. Merde, je ne rappelle plus son nom. Joystar. Joystar, voilà. Donc, c'est la route de la soif. Donc là, c'est la saison 2. Alors, c'est vrai que j'avais déjà vu. Puis, j'avais déjà cherché sur mes réseaux de téléchargement légal. Si je pouvais trouver, je n'avais pas trouvé. Je me suis dit, bon, tant pis. Et en fait, c'est sur YouTube, comme tout. Tout est disponible sur YouTube. Donc, il y a bien la route de la soif. Bon, saison 2, apparemment. La saison 2, alors, je n'ai pas encore vu la saison 1. Mais on a commencé la saison 2. C'est génial. Bon, déjà, en Haïti, ça, c'était bien. Après, l'autre, je crois que c'est au Bahamas. Super bien. Donc, voilà. Donc, c'est deux épisodes par pays et tout. C'est trop bien. Voilà. Après, c'est trop bien. Bon, encore une fois, il faut aimer l'alcool. Il faut aimer Joystar, machin et tout. Moi, j'aime bien, parce que c'est ma jeunesse. Je veux dire, NTM, voilà, quoi. Donc, voilà, moi, j'aime bien le personnage et tout. Après, bon, c'est intéressant, même si je suis un mec qui ne boit pas. Mais j'aime bien comment c'est fait, comment c'est filmé. Et surtout dans la façon dont c'est filmé, en fait. On en parlait hier avec Goukik. Je lui ai dit, tiens, t'as vu comment c'est fait ? Là, ils ont des plans drone. Là, ils ont deux caméras. Donc, une caméra qui n'est quand même pas terrible, quoi. Tu vois, on voit qu'il y a une différence de qualité entre les deux caméras. Donc, machin. Comment c'est fait ? Le montage, les plans, la voix off et tout. Tu sais, pour donner des petites idées de reportage. Parce que, bon, c'est bien fait. C'est fait en partenariat avec Vice, je crois, ou Vibe, ou machin. Et il n'y a pas, il doit y avoir un budget, mais pas un budget de dingo, tu vois. Donc, c'est pas envoyé spécial. Donc, je me dis, tiens, comment ils font, machin ? Alors, ils sont nombreux. Il y a la prisson et tout. Mais comment on pourrait amener WTS sur des formats plus chiadés, sans énormément de budget, mais en disant, tiens, dans le fond et la forme. Tu vois ce que je veux dire ? Après, bon, je garderai mon style, machin et tout. Mais dans la façon de filmer, de faire des plans au drone avec ma caméra 360, un peu de voix off, un peu d'historique, tu vois. Faire des trucs peut-être un peu plus, voilà. Peut-être un niveau passé, un niveau 2. Ce qui peut être intéressant. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien voir comment ils font, comment ils amènent et tout. Et puis, voilà, il y a des choses vachement intéressantes. Encore une fois, le but n'est pas de copier, mais de regarder comment font des professionnels, vu qu'on est un peu tous autodidactes sur YouTube. Mais, et après, de prendre un petit peu des idées. Et on finira par le sujet qui devra clore cette semaine, c'est la contrefaçon sur AliExpress. Alors bon, par rapport à ma première vidéo des chaussures, bon, j'ai eu quand même plein, 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 plein de commentaires de gens, bon, d'abrutis forcément, de gens qui n'ont rien compris, c'est normal, on doit en avoir dans le pack. Et de gens qui ont eu le même problème et qui sont un peu dépités ou, bah, t'es un peu tout seul contre tous, là. Ça veut dire, bah, en fait, contre AliExpress, tu n'as aucun pouvoir. Et ce que vous verrez dans la vidéo de demain, c'est que, bah, du coup, AliExpress, c'est AliExpress, tu vois ce que je veux dire. Ils sont en Chine pour les chinois. Les vendeurs sont les vendeurs. Vous verrez demain comment ils sont un peu dépatouillés avec moi. Et vous allez voir, c'est quand même surréaliste. Ah non, c'est réaliste en même temps. Mais t'y crois pas, t'es quand même, putain, c'est comme tu disais Amazon, AliExpress, des discours, des trucs du commerce, ce que je veux dire. Ou Rakuten, ou comme tu voudras. Mais, voilà, donc, la réaction est quand même un peu improbable. Et je pense qu'il faut pas... Enfin, ceux qui ont déjà des problèmes, on voit, m'ont dit, on m'envoie des liens, on me dit, regarde, sur ce forum-là, tout le monde en dit. Mais le problème, c'est que le forum, ça, enfin, en fait, on peut pas dire que ça sert à rien. On est d'accord qu'il y a un mouvement général et qu'après, tout le monde met des gilets jaunes derrière son écran d'ordinateur et dit, ah, c'est pas bien. Mais il faut qu'il y ait un peu plus de visibilité. Je pense qu'avec YouTube, on l'a. Alors, il faut faire quand même un petit peu attention pour deux choses. Un, il faut faire attention au strike. Pas se taper un strike parce que... Parce que, voilà. Après, c'est vite pénalisant pour la chaîne. Deux, on est aussi en partenariat avec AliExpress. Ça veut dire qu'on fait de l'affiliation avec eux et qu'ils nous donnent un peu de thunes, toi, quand même, tous les mois. Donc, il y a quand même un manque à gagner. Malgré tout. Mais il faut quand même ouvrir sa gueule. Donc, on fera... Alors, peut-être pas demain. Demain, vous verrez la vidéo, machin. Mais certainement, la semaine prochaine, on fera certainement... Une vidéo où j'expliquerai ce qu'on va mettre en place. Où c'est... Alors, je vais pas dire que c'est de l'opération Mara, parce qu'on n'en est plus là. Mais si, voilà. Il faut absolument... Faut pas que... Vous verrez, demain, c'est inadmissible. C'est juste inadmissible. C'est pas possible. Donc, on peut pas laisser comme ça. Et je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre sa gueule. Et je pense que ça sera moi, vu que c'est ma spécialité. Mais voilà. Donc, du coup, je vous en parlerai. Oui, dit-il avec son faux suprême. Mais bon, après, on va dire, voilà, quoi. Moi, j'habite en Thaïlande, monsieur. C'est une autre culture. Mais... Mais quand t'achètes des trucs sur le marché, voilà, underground, tu sais. Tu sais que, bon, ben, voilà, quoi. Mais quand t'achètes un truc original et que tu reçois de la... Voilà. Là, par contre, c'est pas normal, d'accord ? On peut être conscient, machin. Je veux dire, c'est comme si t'achètes une Rolex. T'achètes une Rolex à 200 balles. Bon, ben, le mec... Et encore, tu parles une Rolex à 200 balles. C'était de 200 francs à l'époque. Une Rolex, ça vaut... Une fausse Rolex, ça vaut... Dans les entrées de gamme, même en Chine, ça vaut... 1 000, 2 000... Ouais, 40, 50... 50 euros maximum. 50 euros maximum, tu sais ce que veux dire, tu vois. Bon, ben, t'achètes un truc 50 euros. Tu dis, bon, voilà, nanana, nanana. Mais t'achètes la même à 8 000 euros. Et le mec, il dit, ah, bon, 8 000, je la fais à 4 000. Et en fait, tu te retrouvais qu'un truc à 50 balles. Bon, ben, là, par contre, toi, là, on est d'accord que c'est de l'escroquerie. Bon, ben, il faut... Il faut que je vous prépare un truc pour mettre en place. Et je pense que le GLG Vidéo, c'est une vidéo tous les jours. On pourrait faire une vidéo opération Marave. Alors, en fait, on va pas vraiment dire contre AliExpress. Parce que je pense qu'ils sont dieux tout puissants. Enfin, dieux tout puissants aveugles, surtout. C'est Ray Charles, hein. C'est dieux tout puissant, mais... Avec de la peau de sauce devant les yeux, comme on dirait chez nous. Elle est lyonnais. La peau de rosette, hein. Mais, contre les vendeurs. Où c'est quand même inadmissible que les mecs... Vous verrez ça demain. Ben, voilà, quoi, tu sais. C'est de la quenelle calibre 12. Et en série, quoi. Donc, avec la visibilité qu'on a avec GLG Vidéo. Et la visibilité qu'on a avec le JT Geek. Et avec vos partages, bien évidemment. Et avec votre soutien. Qu'on s'en prenne à haut vendeur, par vendeur, un par un. Voilà. Je commencerai par le mien, bien évidemment. Vous verrez ça demain. Parce que je suis banni et tout. Donc, il m'a bloqué et tout. Donc, là, il n'y avait plus de communication possible. Mais, et après, reprendre vos dossiers, un par un. Et y aller, quoi. Pour faire ouvrir. Et je pense que, au bout d'un moment, ça ferait réagir. Un bon CEO sur le JT Geek. Parce qu'on rank pas mal avec le JT Geek. Quand on fait un peu de trafic. Plus la visibilité YouTube. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, dites-moi en commentaire. Par exemple, déjà. Parce qu'on finira cette semaine là-dessus. Est-ce que, comment vous trouvez cette idée ? Est-ce que vous avez des suggestions ? Est-ce que vous avez des propositions ? C'est pas... Alors, pour l'un moment, c'est pas la peine de pleurer. De venir pleurer. Oh, moi, j'ai eu... Ça viendra. Ça viendra. On étudiera vos cas, machin. On essaiera de regrouper les cas. On essaiera de... Je vous demanderai des photos. Je vous demanderai, voilà, vos arguments que vous avez envoyés à AliExpress. Pour prouver que c'était de la merde, machin et tout. Et une fois qu'on aura à peu près plusieurs personnes qui ont le même dossier que le même vendeur. Là, on aura du grain. Bim, badaboom, vidéo. C'est au... Faux vendeur. Contrefaçon AliExpress, vendeur, machin et tout. Enfin, vous allez voir. On va faire un truc bien. Donc, si vous êtes fort de suggestions, de propositions et de remarques. C'est le moment d'ouvrir votre gueule. Certains vont se sentir visés. Mais oui, mais en même temps, je veux dire. On a tellement de gens qui savent tout. Que je me dis là, c'est quand même l'occasion, machin. Est-ce que c'est une très mauvaise idée qu'en fait, ça va être néfaste pour moi ? Mais bon, moi, je pense que je ne suis plus à ça près. Là, on ne parle pas de nanin. On parle de on te vend du vrai et tu reçois du faux. Ou on te vend du vrai et tu reçois de la merde. Ce que je veux dire. Il est là, le dossier. Et je pense qu'il faut que quelqu'un le fasse. Et comme vous étiez quand même assez motivés, je pense que beaucoup vont soutenir l'initiative. Et ça permettra d'affirmer ma connaisserie profonde. Tu vois ce que je veux dire ? On est là un peu... On peut faire des trucs bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi un peu ça, Internet. En faisant attention au travail, en faisant attention à ce qu'on parle, machin et tout. Voilà. Il faut bien gérer le dossier. Donc, si vous êtes forte suggestion, n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des suggestions. On en parlera ce week-end si vous êtes sur Tipeee. Je rappelle, si vous êtes sur Tipeee, c'est un euro par mois, c'est un café. Tu accéderas au groupe et tu auras droit à un live privé tous les week-ends à 11h du matin. Samedi ou dimanche. Je pense que ça sera samedi. On va essayer de le faire samedi. On en parlera plus ouvertement parce que la vidéo sera non répertoriée. Donc, on peut dire un petit peu ce qu'on veut. Et après, on fera le point lundi par rapport à vos commentaires. Et on mettra ça en place la semaine prochaine. Par exemple, si vous êtes positif. Mais du coup, on aura beaucoup plus de visibilité que certains forums où il faut y aller. J'en ai vu où carrément il faut s'inscrire et tout. Donc, c'est compliqué. Après, tout le monde ne va pas là-dessus. Ça ne rank pas. C'est bien. Mais malheureusement, il faut plus de machin. Après, on n'est pas la télé. On n'est pas envoyé spécial. Mais on peut faire peut-être bouger les choses parce que ce n'est pas bien. Et vous verrez la vidéo de demain sur les Nike, la partie 2. Et vous comprendrez mieux demain le but de la démarche parce que ce n'est pas bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir pour cette fin de semaine. Maintenant, on se donne rendez-vous demain en live sur Tipeee. Si vous êtes sur Tipeee, mettez un euro. Vous avez accès au truc, machin et tout. Ça permet de soutenir l'aventure, encore une fois. Parce que si on se fait cramer par AliExpress, il va falloir compenser. Il va falloir compenser un peu. Vous mettez un euro, vous avez accès. Demain, vous recevrez un samedi. Vous recevrez un lien pour accéder directement au live qui sera non répertorié, qui sera accessible directement au Tipeee. On parlera de tout ça. On développera et tout. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain. Sinon, on se donne rendez-vous lundi pour tout le monde. Sinon, samedi, il y aura de la vidéo sur JLG Review. WTS, il y aura de la vidéo aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Comme toujours, on finit avec paix et prospérité. Forcément, que Dieu vous bénisse. Et puis, profitez un peu de la vie. Mais bon, après, on est là pour faire un peu des aventures. Not that you. Voilà. Allez, bonne journée, bon week-end. Petit like, bien évidemment. Et sinon, si tu es aussi dans l'aventure, tu peux aller voir des vidéos sur Tipeee et sur YouTube. Tipeee, tu regardes des clips. Le clip entier, ça me rapporte 5, 6 centimes. Ce n'est pas beaucoup, mais vous êtes nombreux à le faire tous les jours. Ça commence à faire des petits euros tous les jours. C'est très sympa, ça me fait vachement plaisir. Sinon, il y a U-Tip. Pareil, tu regardes une vidéo de 30 secondes. Ça me rapporte 5 centimes. Encore une fois, ce n'est pas grand-chose. Mais comme dirait nos amis des Dom-Tom, c'est avec des petits grains de riz qu'on fait des sacs de riz. Pays et prospérité. Allez, bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501